Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous de la part de Réseau Abibac. Il est 19h et bienvenue donc à la deuxième édition des semaines de l'Abibac et du supérieur. Après la conférence d'hier, la conférence inaugurale qui consistait en une présentation générale de l'UFA, nous vous proposons ce soir une première table ronde sur les études d'ingénieurs. Voilà, manifestement cette orientation vous intéresse, si on en juge au nombre d'inscrits, vous étiez plus de 160 inscrits tout à l'heure et vous êtes désormais une centaine connectés. On se réjouit de cette affluence et on vous remercie d'être là ce soir. Je ne résiste pas, je vais prendre ma respiration au plaisir de citer les villes dont vous venez pour que nous puissions nous rendre compte que vous venez bien de toute la France et même au-delà. Donc vous venez ce soir de Marseille, de Munich, de Valenciennes, de Poitiers, d'Anguien-les-Bains, de Rennes, de Ruelle-Malmaison, de La Roche-sur-Yon, de Le Rinci, Lille, Pau, Saint-Avold, Amiens, Pessac, Nancy, Metz, Rouen, Montpellier, Sarguemines, Hambourg, La Réunion, Toulouse, Colmar, Strasbourg, Saverne, Hérouville-Saint-Clair, Aguenot, Château-Thierry, Charleville-Mézières, et j'en oublie certainement. Alors ce soir, pour cette table ronde sur les études d'ingénieurs, nous avons le plaisir de vous présenter trois cursus. Tout d'abord, Deutsch-Insa, qui vous sera présenté par Lothar Rech, qui est chargé de mission à la coopération franco-allemande. Lothar Rech est venu avec quatre étudiantes de troisième année, dans des spécialités différentes. Emma Barretti, qui est en génie électrique. Ayana Tesh, qui est en mechatronique. Yona Guth, qui est elle aussi en génie électrique. Et puis Emma-Julie Bernardel, qui est en mechatronique. Ensuite, après Deutsch-Insa, nous aurons une présentation de Ensem Nancy par Auguste Marceau, étudiant. Et puis, pour terminer, nous aurons la présentation de EPF München par Antoine Francel. Alors, je vous explique un tout petit peu le fonctionnement de cette table ronde, puisque c'est la première. Les intervenants vont disposer d'environ 25 minutes pour leur présentation. Ensuite, nous passerons à un temps de questions-réponses. Alors, vous l'avez sans doute compris et noté, ces questions se feront via la fonction discussion, via le chat. Donc, au fur et à mesure que les questions viennent, vous pouvez les poser. Je remercie au passage Thomas Brunin, collègue d'Abibac à La Réunion, qui va s'occuper avec moi de gérer le chat. Je remercie aussi Émilie Poncin, professeure à Abibac à Poitiers, qui veille au bon lancement de cette table ronde. Voilà. Écoutez, après cette courte présentation, on peut rentrer dans le vif du sujet. Madame Rech, je vous passe la parole. Oui, donc, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter la filière franco-allemande de l'INSA Strasbourg, et je suis accompagnée, comme ça a déjà été dit, par quatre étudiantes, que je remercie à cette occasion de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, je souhaite vous présenter l'INSA Strasbourg. C'est une grande école publique qui forme des ingénieurs et des architectes. Et l'INSA Strasbourg fait partie du groupe INSA. Donc, il n'y a pas seulement l'INSA Strasbourg, mais il y a aussi cet autre établissement INSA un peu partout en France. La spécificité, entre autres, de l'INSA Strasbourg, c'est qu'on a une vraie orientation franco-allemande et qu'on propose cette filière franco-allemande qui s'appelle Deutsch INSA et qui vous permet de rester dans une continuité de votre Habibac et de rester dans un parcours franco-allemand dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Tout d'abord, l'INSA Strasbourg propose une formation d'architecte et d'ingénieur. Notre filière franco-allemande Deutsch INSA s'adresse essentiellement aux ingénieurs et on propose cette spécialité d'ingénieur. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes spécialités, mais vous trouvez aussi tout sur le site Internet et les étudiants tout à l'heure pourront donner un peu leur témoignage des différentes spécialités. Vous avez donc trois spécialités, génie civil, topographie, génie climatique et énergétique, qui sont plus dans le domaine de la construction et du bâtiment. Et après, les quatre autres spécialités sont plus dans le domaine de l'industrie génie électrique, génie mécanique, mécatronique et plasturgique. Mais les étudiants pourront beaucoup mieux vous en parler que moi parce que je n'ai pas suivi une formation d'ingénieur. Donc voilà, la question Deutsch INSA, c'est quoi ? C'est la filière franco-allemande de l'INSA Strasbourg. Et ça veut dire que vous pouvez suivre une formation d'ingénieur classique, comme tous les autres étudiants de l'INSA, en choisissant la spécialité qui vous intéresse le plus. Et en plus, l'INSA vous propose des modules qui vous permettent d'améliorer ou d'approfondir vos compétences, votre connaissance en allemand. Et en plus, il y a plusieurs modules qui vous permettent de connaître plus la culture d'entreprise en Allemagne, mais aussi des cours d'interculturalité ou des stages en Allemagne. Je vais en parler tout à l'heure un peu plus. Donc l'objectif de Deutsch INSA, c'est de former des ingénieurs qui sont bilingues et biculturelles. Donc vous avez déjà un bon début en faisant un ABIPAC. Et cette formation vous permet du coup après d'intégrer le monde de travail en France ou en Allemagne ou ailleurs dans le monde. Donc d'avoir cette ouverture linguistique et culturelle pour le monde du travail des ingénieurs après. Quels sont les plus, les avantages de Deutsch INSA ? Tout d'abord, vous faites actuellement probablement un ABIPAC et le Deutsch INSA vous permet de poursuivre tout de suite dans un cursus qui reste franco-allemand. Donc de suivre des cours d'allemand, de suivre, si vous le souhaitez, des cours scientifiques en allemand. On propose également des cours d'interculturalité qui ont lieu en Allemagne. C'est l'avantage de l'INSA Strasbourg, qu'on est vraiment à quelques kilomètres de la frontière allemande. Du coup, les étudiants peuvent aller à vélo ou en tram en Allemagne pour suivre les cours d'interculturalité. Et ce cursus vous permet également de faire un stage dans un pays germainophone de, si vous le souhaitez, faire un semestre ou plusieurs années d'études en Allemagne. Et ce qui est l'avantage aussi, c'est qu'il y a un vrai réseau Deutsch INSA, donc vous êtes dans des promos soudés. On vous propose des visites d'entreprise, des journées où vous rencontrez des représentants d'entreprise qui travaillent dans le domaine franco-allemand. Et donc, à la suite de votre diplôme d'ingénieur de l'INSA Strasbourg, vous aurez une très bonne employabilité et une très grande facilité de trouver un emploi. Et pour préparer tout ça, on vous propose une école d'été, même avant de commencer les études à l'INSA Strasbourg. C'est une école d'été de deux semaines qui a lieu dans les deux dernières semaines d'août. Et pendant cette école d'été, vous pourrez déjà rencontrer les autres étudiants, suivre des cours d'allemand, des cours de maths et physique en allemand. Et tout ça vous permet de préparer sérénement la rentrée en septembre. Pour s'adapter aux différents niveaux d'allemand et envie d'investissement, on a mis en place trois parcours. Donc, les étudiants qui sont présents ce soir, il y en a une étudiante qui fait le parcours confirmé et trois étudiants qui font le parcours expert. Elles pourront en parler tout à l'heure. Le premier parcours, c'est le parcours avancé pour lequel vous devrez avoir un niveau d'allemand B1 et vous suivrez donc des cours d'allemand, des cours d'interculturalité. Vous devrez effectuer un stage en Allemagne ou dans un autre pays germanophone. Et si vous le souhaitez, vous pouvez participer à l'école d'été et faire un semestre de mobilité en Allemagne. Mais c'est facultatif. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et faire un parcours, vous pouvez choisir le parcours confirmé pour lequel vous avez besoin d'un niveau d'allemand B2. Donc, c'est le parcours qu'il y en a fait actuellement. Donc, elle pourra vous en dire un peu plus. Et vous faites donc les mêmes, vous avez à peu près les mêmes modules que les étudiants en parcours avancé. Mais en plus, vous allez suivre quelques cours au TD scientifique en allemand. Et du coup, la participation à l'école d'été obligatoire pour que vous puissiez préparer votre niveau de langue avec des cours de physique et de maths. Et si après, vous avez vraiment envie d'aller encore un peu plus loin dans le franco-allemand dans vos études, vous pouvez choisir le parcours expert qui s'adresse à des lycéens qui ont un niveau d'allemand B2+. Donc, je pense avec un Abibac ou comme s'il y a des personnes qui font l'Abitour et le bac en même temps. Vous devrez être préparé à ça. Et en ce cas-là, vous partez dès la première année d'études en Allemagne dans une de nos universités partenaires. Et vous revenez ensuite à l'INSA. Et à la fin, vous pourrez avoir le diplôme d'ingénieur français de l'INSA. Et en plus, le bachelor allemand. Mais peut-être les étudiants pourront dire aussi, donner un peu plus d'informations à ce sujet tout à l'heure. Donc là, ça, c'est le parcours expert. Je vais tout à l'heure laisser les étudiantes en parler. Elles le feront certainement mieux que moi parce qu'elles reviennent cette année de deux années d'études. On propose également, ça, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on propose également une formation par alternance qui est accessible en Bac plus 2. Donc, si les deux premières années, vous les faites à l'INSA dans une prépa ou vous faites un DUT ou un BUT, vous pouvez en Bac plus 3 intégrer l'INSA en mécatronique et suivre cette formation par alternance. Ça veut dire que pendant trois ans, vous êtes à moitié à l'INSA et en moitié dans une entreprise avec laquelle vous avez un contrat d'apprentissage. Vous serez en même temps étudiant à l'INSA et salarié d'une entreprise, ce qui veut dire que vous aurez en même temps cette formation théorique, mais aussi une expérience professionnelle. Vous aurez un salaire quand vous serez salarié d'une entreprise et vous suivrez aussi des cours d'allemand. Vous pourrez effectuer un semestre d'études en Allemagne et on vous aidera à trouver une entreprise qui pourra vous permettre de travailler dans un environnement de travail franco-allemand. Donc, ça, actuellement, pour vous, ça vous paraît peut-être encore un peu plus loin, mais c'est important de savoir que vous pouvez intégrer aussi la filière d'INSA en Bac plus 2 et par alternance. Voilà. Et même après, si vous choisissez donc l'INSA Strasbourg et l'INSA après les premières années, vous aurez encore de nombreuses options pour poursuivre votre parcours franco-allemand en fonction de votre envie. Donc, ou vous pouvez faire un double diplôme, avec nos universités partenaires. En partie, ils sont soutenus aussi par l'université franco-allemande. Sinon, c'est des partenaires Erasmus. Et on vous propose aussi, on a de nombreux contacts pour que vous puissiez effectuer des stages ou des projets de fin d'études en Allemagne. Donc, l'INSA Strasbourg a vraiment beaucoup de liens avec l'Allemagne. Et donc, au-delà des premières années de parcours de Tchinsa, vous pourrez encore voir, vous pourrez encore décider ce que vous souhaitez faire exactement et dans quelles spécialités ou quelles villes vous souhaitez aller. Voilà. Donc, tout ça, on espère que ça vous a donné envie de rejoindre l'INSA. Donc, je vais juste parler très rapidement de la procédure de candidature parce que c'est une question qui revient très souvent. Cette procédure dépend de votre bac. Donc là, je pense parmi vous, la plupart font donc un ABBAC. Si c'est le cas, que ce soit que vous faites un ABBAC ou un BAC général français ou un BAC européen, vous postulez via le portail Parcoursup comme probablement pour tous les autres cursus pour lesquels vous allez postuler. Il est important de savoir qu'en tant que titulaire d'un ABBAC, le groupe INSA, via lequel vous postulez, vous considère comme titulaire d'un BAC général français. Donc, la candidature est la même que pour tous les autres candidats d'un BAC général français. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui font un BAC franco-allemand, qui sont délivrés par les lycées franco-allemands, un BAC allemand ou un BAC international, la procédure de candidature est un peu différente. Dans ce cas-là, vous devez candidature sur le site du groupe INSA. De toute façon, sur le site du groupe INSA, j'ai mis en bas de la diapo la plaquette pour les admissions 2022. Vous trouverez sur le site du groupe INSA, entre autres cette plaquette, mais aussi toutes les informations pour la procédure de candidature en fonction de votre BAC. Mais le plus important, si vous avez ABBAC, vous postulez via le portail Parcoursup, vous choisissez l'INSA Strasbourg et vous indiquez, vous cochez la case que vous souhaitez suivre la filière internationale Deutsch-INSA. Ça, c'est le plus important. Je pense que ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est les possibilités d'admission. L'année dernière, le groupe INSA a admis 11,2 % sur toutes les candidatures. Donc, c'est une procédure assez sélective. Donc, c'est important d'avoir des notes, de bonnes notes pour pouvoir intégrer l'INSA en première année. et à l'INSA Strasbourg, on a environ 200 places par an. Dans environ 5 ans, ils sont réservés pour Deutsch-INSA. Donc, les critères d'admission, ce qui est très important de savoir, que le niveau scientifique qu'on demande pour Deutsch-INSA est le même que celui pour tous les autres candidats de la filière classique de l'INSA. Donc, une fois que vous intégrez l'INSA Strasbourg et que vous avez un bon niveau d'allemand, vous pouvez, que vous l'avez coché la case Deutsch-INSA, vous êtes plus ou moins automatiquement admis en Deutsch-INSA. Donc, ce n'est pas un défi supplémentaire de demander Deutsch-INSA et ça ne va pas non plus diminuer vos chances d'être accepté à l'INSA. Donc, il faut être admis à l'INSA Strasbourg et en ce cas-là, si vous l'avez demandé, vous pouvez plus ou moins automatiquement intégrer Deutsch-INSA. Une autre question qui va certainement, qui revient souvent dans le chat ou dans les présentations, c'est quelle matière je dois suivre avec la réforme du bac général de cette année. Ce qui est important dans l'algorithme sur Parcoursu pour le groupe INSA, c'est que vous suivez des cours de maths en première et en terminale. Et après, le premier choix, ce qui est le mieux pour votre chance d'intégrer l'INSA Strasbourg, c'est de suivre physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. ou sinon, le cours de numérique et sciences informatiques. Et le troisième choix, mais qui est un peu moins favorable, c'est SVT. Après, le groupe INSA regarde aussi les notes dans une autre discipline, qu'elles soient scientifiques ou non. Et après, bien sûr, sont prises en compte aussi les notes des langues vivantes, donc A et B, donc langue 1 et B. Et pour Deutsch-INSA, bien sûr, on va regarder vos notes en allemand. Donc, le recrutement du groupe INSA s'appuie sur votre dossier scolaire, le classement dans votre classe et le classement de votre lycée d'origine. Et on va donc regarder les notes que j'ai, des matières que je viens de présenter, donc des trois spécialités de première et des deux spécialités de terminale, ainsi que vos notes de français et des langues vivantes en première et en terminale. Donc, ça, c'est vraiment les matières dans lesquelles il faut avoir de très bonnes notes pour pouvoir intégrer l'INSA. Et après, Parcoursup harmonise ces notes-là pour pouvoir savoir si vous pouvez intégrer l'INSA. Donc, ça, c'est les critères d'admission. Je souhaite maintenant donner la parole aux étudiantes qui ont réussi à intégrer l'INSA il y a trois ans et du coup, je souhaite donner la parole à Iona. Bonjour. Du coup, moi, je m'appelle Yona, je suis en troisième année à l'INSA Strasbourg en génie électrique et j'ai suivi le parcours d'INSA confirmé. Donc, après le bac, j'avais envie de m'orienter dans les études d'ingénieur parce que je voulais faire de la robotique et comme j'aimais beaucoup les langues, le parcours d'INSA, c'était la combinaison parfaite pour moi. Donc, j'ai intégré l'INSA Strasbourg et j'ai suivi le parcours confirmé parce que je ne me voyais pas forcément partir tout de suite en Allemagne. Donc, les avantages de ce parcours, c'est qu'on a les cours à Strasbourg et certains cours à Kiel. On a exactement les mêmes cours que les autres élèves de l'INSA mais certains sont en allemand. Donc, par exemple, j'avais mes TP de physique, certains cours de maths, l'électricité en allemand et quand les autres avaient des cours de communication, nous, on avait des cours d'interculturalité à Kiel. Ce qui m'a plu dans la filière, c'est déjà tout ce qu'on peut acquérir au niveau vocabulaire, aussi toutes les relations avec les entreprises mais surtout les élèves sont très soudés et de manière générale, à l'INSA, c'est toujours le cas. Donc, on peut vraiment s'appuyer sur les gens de sa classe pour progresser et travailler ensemble. On connaît aussi les anciens élèves, on a souvent des, on a plein de relations avec eux donc c'est très important pour moi aussi. Ensuite, j'ai choisi le parcours génie électrique parce que je voulais aussi travailler directement sur des projets concrets et c'est pour ça que je n'ai pas fait une prépa non plus. Et voilà, ce qui est bien à l'INSA aussi, c'est toute la vie associative donc je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu le réseau mais on a par exemple tout nos jeudi après-midi pour pouvoir faire des choses autres que les cours et donc tout ça c'est vraiment ce qui me plaisait et c'est pour ça que j'ai suivi ce parcours. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donc donner la parole à Emma et à Ayana. Bonsoir, du coup, moi c'est Emma et j'ai étudié deux ans en Allemagne avec Ayana qui doit être là aussi. Oui, bonjour. Désolée du coup pour la caméra. Ah mais parce qu'elle est en bas. Elle est en bas. Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Ayana et du coup avec Emma on est en mécatronique et on a fait deux ans en Allemagne donc on est parti directement après le bac à Offenburg à la Horschule et donc voilà, on va vous parler de notre expérience. Du coup, vas-y. C'était deux années où on a suivi tous les cours en Allemagne les deux premières années avec du coup tous les élèves qui s'inscrivent directement à l'université allemande donc tous nos cours étaient en allemand on a été de suite immergés dans le bain et avant ça on a eu deux semaines d'école d'été. Donc celles-ci nous ont permis déjà de rencontrer nos camarades et c'est comme ça aussi on ne se sentit pas seuls en allant en Allemagne donc on a déjà pu c'est des liens et du coup ça aide beaucoup et quand on arrive du coup dans les classes d'abord en ingénieur en Allemagne c'est très différent c'est beaucoup plus pratique que théorique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Oui, moi c'était tout pareil j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit plus concret ce qu'on fait et on a dû choisir notre spécialité directement aussi parce qu'eux ils se spécialisent dès la première année et c'était super de suite avoir un aperçu de ce qu'on allait pouvoir faire de ce qu'on apprend et notamment là on vous a mis une photo le semestre dernier on a construit un robot et c'était une super expérience de mettre encore une fois tout ce qu'on sait toute la théorie qu'on apprend en pratique et c'est avec des projets comme ça qu'on apprend et qu'on arrive à accrocher encore mieux avec les études. Et pour le niveau d'allemand donc personnellement je viens de Hambourg du coup je suis langue maternelle mais bien sûr ça aide mais il y en a ils partent de LV2 et ils s'intègrent facilement et une fois de toute façon dans les cours tout est en allemand et c'est vraiment ça vient très très vite la langue une fois qu'on est. Et si vous hésitez franchement foncez c'est incroyable comme expérience vous découvrez une nouvelle culture une nouvelle pédagogie et même si vous pensez peut-être que vous n'avez pas le niveau vous pouvez le faire le premier mois il va être difficile mais ça peu importe qu'on parte bilingue ou à B-BAC ou LV2 ça va être difficile mais si vous avez envie faites-le ça va bien se passer au bout d'un mois tout va mieux on est habitué et tout roule. Et oui vraiment c'était une expérience hors du commun et vraiment génial. Merci beaucoup à Emma et à Yana pour ce témoignage enthousiaste et je vais donc donner la parole à Emma Bariti qui elle a effectué les deux premières années de ses études à la Bourg-Choux de Karlsruhe C'est ça donc en fait Karlsruhe c'est une ville qui n'est pas très loin de Strasbourg un peu plus loin que Offenburg là où était Emma et Yana mais ça reste quand même assez proche à une heure donc j'ai en effet effectué mes quatre premiers semestres donc mes deux premières années à cette Bourg-Choux-le en électro ou en ultimation technique donc ça correspond à la génie électrique c'est-à-dire dès la première année dès après le bac j'avais déjà ma spécialité contrairement si on reste à Litsa on l'a que un an après donc c'était génial de partir en Allemagne parce que déjà on découvre tout un nouveau système un nouveau pays une nouvelle culture donc le système allemand en plus est beaucoup plus entre guillemets libre qu'en France parce qu'on a moins ce côté de contrôle continu en fait et de ce fait les professeurs ne courent pas après donc on doit plus avoir une autonomie donc moi personnellement j'ai adoré mais ça peut le parcours en tout cas je trouvais ça super cool qu'on ait ce système d'autonomie qu'on soit considéré directement comme des adultes alors qu'on sort toujours ce du bac et qu'on a 18 ans la vie en Allemagne ça je tenais à en parler aussi pour moi c'est important c'est vrai que quand on fait ce parcours de Hotsinza on fait l'école d'été en août et puis aller dessus cette école d'été on choisit ça se paie et puis hop direct on commence les cours en début octobre un mois pour trouver un appartement notre spé on l'a choisi en deux semaines tout va très vite mais en soi on arrive quand même à trouver pas mal d'appartements dans des colocations notamment et la vie est super agréable dans la ville que ce soit à Offenburg ou à Karlsruhe à Karlsruhe c'est bien parce que c'est une grande ville assez étudiante donc il y a plein d'activités à faire plein de sports plein de bars si vous voulez sortir et tout ça c'est vraiment cool au niveau du contenu donc ce que j'ai fait là-bas en deux ans je dirais que c'est un peu plus pratique en effet on travaillait plus sur des projets donc moi malheureusement j'ai pas pris des photos de projet parce que je les avais pas avec moi mais j'ai travaillé par exemple sur le premier semestre sur un capteur d'humidité qui servait à arroser des plantes en fait on devait savoir si la plante avait trop d'eau ou pas assez d'eau donc c'était bien et c'était direct le premier semestre alors qu'on entre guillemets on est tout nouveau on ne sait pas quoi faire donc j'ai noté sur le slide quelques matières qu'on avait pour le premier semestre donc on avait des maths qui correspondent à peu près à une sorte de grosse révision du programme de terminal donc là je trouve technique donc ça correspond vraiment à de l'électrique en continu digital technique qui correspond à du numérique de la physique et un peu d'informatique et on a l'option de choisir des langues on peut prendre n'importe quelle langue mais c'est quand même favorisé par l'INSA de prendre en gris voilà et ce qui est aussi bien c'est que les rours chouleux c'est des classes de pas plus de 50 élèves et donc du coup on connaît facilement du monde on peut facilement s'investir également dans la vie étudiante parce qu'on parle avec beaucoup de monde même si on est français qu'on est nouveau qu'on ne maîtrise pas la langue les gens viennent plus facilement vers nous parce qu'on n'est pas 500 quand on est dans une université et ça permet également de mieux apprendre dans une classe à 50 et dans les classes les heures où on fait des exercices on est 20 donc c'est cool et donc là cette année je suis revenue à l'INSA et ça me permet de voir tout un pareil redécouvrir un autre système un système français auquel j'étais censée être plus habituée alors que c'est parce que c'est ma langue natale mais c'est complètement différent et donc ça me permet là les matières que je vois en France j'en ai déjà fait beaucoup en Allemagne donc ça me permet un peu de refaire ce que j'ai fait mais de le voir d'un nouvel angle et c'est pas plus mal et voilà pour la suite voilà j'ai prévu pareil je devais écrire le bachelor à bail donc quand on fait ce programme là on devait écrire toute une thèse pour avoir un bachelor allemand et un bachelor français et puis j'ai la possibilité si je veux de faire un double master en Allemagne plus tard et je pense le faire parce que c'était tellement bien que enfin je le recommanderais vraiment à tout le monde et c'était tellement bien que je pense retourner en Allemagne à la fin de mes études Merci beaucoup Emma donc pour terminer notre présentation vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site de l'INSA Strasbourg on a également un blog donc tout ça vous le trouvez sur le site instastrasbourg.fr slash Deutschinsa il y a également depuis plusieurs mois maintenant un compte Instagram Deutschinsa qui a été co-créé par les quatre étudiantes présentes ici donc vous pouvez aussi les contacter directement vous pouvez regarder des témoignages donc ça peut être une manière très sympa de vous tenir informés de la filière Deutschinsa et on organise également des journées portes ouvertes le 22 janvier à l'INSA Strasbourg donc vous êtes les bienvenus et on espère vous voir bientôt merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole au suivant très bien merci beaucoup à vous pour cette présentation de INSA Deutsch qui fait envie qui me fait regretter d'être un piètre scientifique et puis d'être aussi âgé voilà au programme donc maintenant je passe la parole à Auguste Marceau Auguste c'est à vous merci donc il faudrait peut-être simplement arrêter le partage d'écran pour pouvoir normalement Auguste il peut du coup le mien devrait être en ce cas-là parti très bien est-ce que ça fonctionne normalement ? parfait ok je vais passer en mode de présentation si je peux j'en profite pour rappeler que vous pouvez continuer à poser vos questions via la discussion on peut voir apparaître les questions dans un bandeau sans gêner le visionnage du diaporama merci voilà donc bonsoir à tous je suis Auguste Marceau étudiant en première année donc à l'école NSEM qui se situe à Nancy donc NSEM oui c'est une école d'ingénieurs dans les domaines de l'énergie et du numérique donc elle fait partie de l'université de l'université de Lorraine et du groupe INP qui regroupe plusieurs pôles en France notamment aussi à Grenoble Bordeaux Nancy etc et donc aussi à Nancy notamment avec mon école NSEM il fait aussi partie du coup de l'UL à l'ENSEM donc on forme deux diplômes d'ingénieur donc le diplôme énergétique et le diplôme sciences du numérique donc il y a trois domaines d'excellence le génie énergétique le génie mécanique et les sciences du numérique il faut savoir que les deux formations ont un tronc commun qui est assez similaire pour la première année mais qui se différencie plutôt dans la deuxième année donc là je passe à ces pour pouvoir vous laisser du temps pour poser des questions donc le diplôme d'énergie celui que je fais moi-même donc on peut le faire sous statut étudiant et donc l'ENSEM on intègre l'ENSEM par différentes manières donc soit sur titre soit sur concours de prépa ou depuis un DUT donc pour les deux diplômes pour le diplôme énergétique donc on a principalement du génie électrique mécanique et aussi des sciences de l'information comme pour le diplôme sciences numériques et donc donc voilà on a un tronc commun scientifique comme je le disais en première année et qui se diversifie après plutôt dans la deuxième année et la troisième année sachant aussi qu'il y a des stages notamment un stage de deux mois en fin de première année et de six mois donc le stage ingénieur en fin de dernière année et c'est pendant ces stages tu as coupé ton micro auguste ah ça va est-ce que ça refonctionne maintenant ? oui c'est parfait c'est parfait ok pardon ça a juste duré deux secondes ok très bien donc je disais oui les deux stages donc le stage de deux mois en fin de première année et de six mois en dernière année et c'est pendant ces stages où il faudra effectuer donc une mobilité internationale qui a une durée minimale de trois mois donc ça peut être en Allemagne en Angleterre aux Etats-Unis voilà ensuite il est aussi possible de faire le diplôme énergie sous statut apprenti cette fois-ci donc c'est similaire au statut étudiant sauf que on est en alternance en entreprise donc évidemment les cours sont organisés assez différemment mais les évaluations et le diplôme sont pareilles si ce n'est que la formation dure un petit peu plus voilà elle forme à peu près donc voilà au même métier mais un petit peu plus un petit peu moins théorique en fait voilà donc là je vais passer un peu plus rapidement sur la formation donc l'enseign il y a une école qui est assez vieille et qui a eu le temps de s'installer et qui est assez reconnue notamment donc auprès des entreprises avec un pôle partenariat qui est très important notamment aussi parce que l'ensem je vais en parler plus tard mais comporte de nombreux pôles de recherche au sein de l'école même donc entre les salles de cours où d'ailleurs donc les enseignants chercheurs travaillent toute la semaine entre certains cours qui nous sont donnés donc beaucoup de partenariats un diplôme qui est assez recherché notamment auprès des entreprises avec un groupe alumni des anciens qui est assez présent sur sur le tout le domaine énergétique de l'ingénierie française notamment et que donc l'excellent scientifique justement qui sont représentés par les laboratoires hébergés donc au sein même de l'école dans les couloirs entre les salles de cours voilà donc il y a aussi des laboratoires qui sont en collaboration avec les laboratoires de l'ensem mais qui sont en dehors donc soit dans la ville de Nancy et ou autre part en France et des compétences techniques sur le site de l'école qui sont développées donc notamment avec des plateformes énergie véhicules du futur et robotique mobile je vais en parler un petit peu après voilà donc l'intégration professionnelle rapide après le diplôme de l'ensem ça je pense qu'on peut passer donc voilà une école dynamique donc il y a un projet internet qui dure depuis quelques années maintenant entre les 5 les 5 grosses écoles d'ingénieurs à Nancy donc les mines Nancy Télécom Nancy NSEM Nancy Polytech Nancy et le NSGSI pardon qui du coup fonctionnent en partenariat pour ce projet là et aussi l'Urban Loop qui est un peu le projet phare de notre école qui était d'ailleurs commencé à être développé dans notre école qui est en fait un projet de mobilité urbaine alternative et intelligente qui est constitué de capsules individuelles qui traversent la ville et voyagent sans interruption et relativement rapidement comparé aux voitures ça, ça se fait soit en surface soit par des biais souterrains aussi le vélo Véram donc c'est un vélo un système pour favoriser les voies cyclistes notamment à cause de certains dénivelés dans la ville de Nancy c'est pour ça qu'on l'étudie aussi ici et donc aussi de nombreux systèmes sur le territoire nancyen et aux alentours qui sont mis à la disposition des écoles d'ingénieurs NCM Nancy est aussi une école ouverte sur le monde donc avec une possibilité de faire des cursus binationaux notamment donc un double diplôme ce que je me destine à faire venant d'Abibac à Tours donc il y a possibilité de soit faire un seul stage soit un semestre soit carrément un co-diplôme à l'étranger donc avec de nombreux partenariats avec certaines universités et autres écoles comme par exemple l'université de Cincinnati pour citer les plus grosses ou encore le CAIT donc le Carthro Institute of Technology donc voilà sinon on peut faire un stage et il y a 11 accords de co-diplôme et aussi des conventions d'échange si on ne veut pas faire un diplôme une vie étudiante riche donc ça c'est assez commun à beaucoup d'écoles d'ingénieurs mais il y a certaines particularités comme par exemple le logement avec une résidence qui est dédiée à l'ENSEM et aussi aux deux autres écoles d'ingénieurs sur le même site qui sont l'ENSAIA et le NSG donc la résidence qui est principalement réservée aux premières années donc ça facilite l'accès et ça facilite aussi le fait d'apprivoiser la ville en première année et aussi de nombreuses manières de se restaurer et de transport autour de l'école jusqu'à Nancy donc Noci est aussi une ville étudiante une ville très étudiante une des villes les plus étudiantes d'ailleurs en France comparée à sa densité de population qui est assez proche de tout on va dire donc une accessibilité depuis Paris qui dure une heure trente en train et aussi une proximité notamment avec l'Allemagne et le Luxembourg et la Belgique qui favorisent aussi du coup les programmes binationaux donc voilà une présentation assez succincte j'ai passé les détails mais si vous avez des questions je me ferai le plaisir d'y répondre merci de votre attention merci beaucoup Auguste pour cette présentation de NSEM Nancy le dernier cursus pour cette première table ronde des SAS c'est le PF München avec Antoine Francel Antoine c'est à vous je partage mon écran est-ce que vous pouvez voir ça marche parfaitement c'est bon alors bonjour à tous donc je m'appelle Antoine Francel je suis étudiant à l'EPF et à la Rourf ou le München dans le cadre d'une formation franco-allemande d'ingénieur donc entre ces deux universités donc l'EPF école d'ingénieur en France la Rourf ou le München université des sciences appliquées à Munich alors comment est-ce que ça se passe c'est une formation post-bac c'est-à-dire qu'on rentre directement après le bac et tout ça pour cinq ans et ça nous prépare ces cinq ans nous prépare un double diplôme franco-allemand donc le diplôme d'ingénieur de l'EPF et le bachelor et master de la Rourf ou le München alors on commence par une première année à l'EPF donc l'EPF c'est sur le campus de de Cachan au sud de Paris qui est flambe en oeuf en qui a été fini cette année d'ailleurs donc je ne l'ai pas encore vu en oeuf parce que je suis actuellement en Allemagne donc on a cette première année à l'EPF c'est une classe préparatoire intégrée donc c'est beaucoup de maths beaucoup de physique ensuite on a une deuxième année qui va se passer à Munich avec un stage en Allemagne aussi stage de deux mois et demi en Allemagne et donc ensuite en troisième année on revient en France pour démarrer le cycle ingénieur et également effectuer un stage en France en quatrième année donc c'est actuellement là que je me trouve on revient à Munich pour faire pour l'année universitaire et faire le bachelor arbeite donc le bachelor arbeite c'est le l'équivalent de la licence on pourrait dire et ensuite en cinquième année on revient en France pour finir le cycle ingénieur et ensuite on part en projet de fin d'étude un stage à l'étranger ou en France dans le pays de notre choix la limite c'est la terre donc voilà pour l'organisation du cursus donc vraiment un an sur deux en Allemagne un an sur deux en France la spécialisation on est formé à devenir des ingénieurs en production et en automatisation alors un ingénieur tout d'abord qu'est-ce que c'est un ingénieur c'est une personne un homme une femme qui a un esprit scientifique qui va se se pencher sur la résolution de problèmes et travailler en équipe pour faire avancer proposer des solutions dans l'entreprise et donc nous ce qu'on va apprendre c'est plus à s'orienter sur les problèmes de production alors c'est-à-dire problèmes de production concrètement comment est-ce qu'on va assurer la production d'un produit quelle machine on va avoir besoin quel robot quel matériau on va devoir travailler quelle machine quels investissements on va devoir faire l'entreprise pour pour assurer la production de son produit ce qui est intéressant c'est que ça ça concerne toutes les industries possibles et imaginables donc à travers les différents stages que j'ai pu faire j'ai travaillé dans l'industrie lourde la production de plaques d'aluminium par exemple j'ai travaillé dans le dans l'électronique j'ai aussi travaillé dans le ferroviaire donc ça concerne tous les différents types de production que ce soit les transports l'automobile et ou encore l'agroalimentaire et avec on va s'axer sur l'automatisation c'est-à-dire l'automatisation de la production c'est de plus en plus en vogue comment est-ce qu'on peut soutenir le travail la recherche toujours de l'efficacité de l'énergie et améliorer les conditions de travail pour les pour les collègues et donc tout ça a très accès sur l'industrie 4.0 qui se développe énormément avec un aspect digital et où est-ce que cette formation se passe donc entre Paris et Munich Paris en France Munich en Allemagne parce que c'est aussi ça être étudiant c'est être étudiant c'est aussi voyager c'est aussi découvrir un nouveau cadre de vie et donc par exemple à Munich là j'ai mis une photo de la cité étudiante de Munich on va découvrir c'est un lieu où tous les étudiants de la promotion sont logés et on va pouvoir découvrir rencontrer d'autres étudiants il y a 2000 étudiants qui habitent au même endroit donc ça ça permet de une découverte un enrichissement culturel assez énorme et donc c'est c'est un des gros avantages de passer deux ans à Munich et deux ans à Paris découvrir tout ce qu'on peut faire tout ce que l'Allemagne a de mieux à offrir et tout ce que la France a de mieux également à offrir donc pour résumer rapidement ce que propose l'EPF conjointement avec la Roche ou le München c'est un double diplôme franco-allemand d'ingénieur en production en automatisation le diplôme accrédité par la CTI et la SIN donc ce sont des organismes qui certifient qui vont venir donner de la valeur au diplôme ça permet d'assurer une expérience professionnelle en France une expérience professionnelle en Allemagne de par les stages et donc comme dit un développement interculturel énorme et avec la culture les langues français anglais allemand indispensable donc maintenant si vous avez des questions on va se donner à cœur joie d'y répondre très bien merci beaucoup merci Antoine pour cette présentation voilà il nous reste un bon quart d'heure pour vos questions vous avez sans doute vu peut-être que dans le fil de discussion certaines questions ont déjà trouvé réponse peut-être pour commencer et Thomas m'aidera à faire remonter les questions peut-être qu'on pourrait reprendre parce qu'il y a forcément une certaine crispation sur les conditions d'entrée sur le niveau requis alors il y a déjà des choses qui ont été dites mais peut-être en commençant par Deutsch Insa est-ce que vous pouvez il y avait des questions sur les moyennes attendues dans les différentes spécialités est-ce que est-ce que là-dessus vous avez des informations un petit peu plus précises oui c'est la question qui revient à chaque fois et à laquelle je ne peux pas donner une réponse précise parce que l'admission se fait à hauteur du groupe Insa pas seulement Insa Strasbourg pas Deutsch Insa mais c'est vraiment le groupe Insa qui gère ça et ça passe par Parcoursup donc je ne peux pas donner d'informations précises parce que ça dépend des années des mentions des autres aussi avec lesquelles vous êtes en concurrence mais juste pour dire je pense qu'il faut avoir une mention très bien ou bien pour pouvoir intégrer l'Insa mais les détails dépendent du coup des années je ne peux pas donner une moyenne par spécialité l'année dernière on a pu intégrer environ 11% de tous les candidats comme c'est une grande école publique la sélection est assez sévère mais ça dépend après aussi un peu de votre école et du classement dans votre classe donc malheureusement je ne peux pas vous donner plus d'informations de ce que j'ai donné mais c'est quand vous regardez sur le site groupe Insa et dans la partie candidatée vous avez une fois vos questions on répond entre autres à ce genre de questions et vous trouverez toutes les informations qui peuvent vous donner une idée un peu plus précise mais on ne peut pas donner de chiffres de moyennes malheureusement bien et alors avant de passer la parole Thomas peut-être si Antoine et Auguste vous avez un mot à dire sur cette des éléments de réponse sur cette même question du niveau d'entrée alors pour pareil je ne vais pas donner une réponse très précise non plus mais sur le site de nsem.univ-lorraine.fr dans la rubrique admission aussi on a un peu une idée d'où viennent la plupart des élèves il faut savoir que Nsem prend 160 élèves à l'année c'est principalement donc des CPGE mais aussi des admissions sur titre voilà pour l'EPF et la Orfou-le-Mündchen il y a l'admission à l'EPF c'est donc sur Parcoursup sur dossier sur entretien avec l'EPF il n'y a pas une énorme demande sur cette sur cette formation c'est une formation qui est très peu très peu demandée très peu connue et par exemple pour ma promotion ils ont vidé la liste d'attente c'est à dire que personne n'est restée sur sa fin en postulant à cette formation et aussi ce qui est possible de faire c'est d'intégrer le parcours le parcours existe aussi mais du côté allemand c'est possible d'intégrer la Orfou-le-Mündchen directement et donc au lieu de faire un an en France au lieu de commencer avec l'année en France on commence avec l'année en Allemagne la deuxième année est également en Allemagne et on vient en France qu'appartient la troisième année donc il y a ces deux possibilités d'admissibilité très bien merci Antoine Thomas est-ce que tu as une question ? oui donc en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de réponses beaucoup de questions qui ont déjà trouvé réponse dans le chat directement avant de venir sur les dernières questions qui ont été posées il y en a quelques-unes qui sont restées un peu en suspens il y avait une question est-ce que les stages en Suisse sont possibles ? je pense que c'était pour l'INSA oui les stages en Suisse si c'est dans un environnement germanophone en général les stages en Suisse sont possibles pour valider la filière de Tchinsa il faut avoir au moins un mois de stage dans un pays germanophone et si du coup l'entreprise l'environnement de travail est germanophone ça nous convient d'accord merci et comme beaucoup de questions tourner un petit peu autour du niveau du nouveau recrit le requis donc il y avait aussi la question si on est admis et si on a mais si on n'a pas pris forcément les bonnes spécialités au lycée est-ce qu'il y a un genre de rattrapage à l'intérieur de l'INSA je pense que c'était aussi pour l'INSA je pense que c'est si par exemple on a abandonné la physique on n'avait que les mathématiques comme spécialité au lycée est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup nos étudiants nos élèves actuellement est-ce que là le genre de rattrapage ou des cours de préparation il y a une chose après je vais laisser peut-être la parole aux étudiantes on a une chose on a notre école d'été donc il y a des cours d'allemand plus des cours de maths et physique en allemand donc d'une certaine manière c'est une préparation aussi à la rentrée pour avoir les compétences pour intégrer ensuite l'INSA après peut-être les étudiants peuvent peut-être rajouter quelque chose vous l'avez vécu vous-même on peut peut-être enchaîner alors ça a certainement un lien avec le niveau il y a une question qui vient d'être posée sur le rythme d'un travail d'un étudiant en école d'ingénieur dans un cursus franco-allemand donc quelle est la part de cours de travail personnel de temps libre comment vous les étudiants des différentes écoles comment vous vivez ça quelle serait votre réponse peut-être Auguste pour commencer bien sûr alors je dirais que dans une école d'ingénieur la vie associative a une place très importante dans le cursus c'est ce qui forme aussi un ingénieur donc c'est une part qui n'est pas à négliger et qui est de toute façon importante qu'on le veuille ou non donc oui en ce qui concerne le rythme il est beaucoup plus léger qu'en prépa je parle d'expérience que j'ai fait prépa moi-même donc il est plus léger qu'en prépa cela dit ça nécessite quand même du travail et de l'implication notamment à travers différents projets qu'on est amené à faire dans l'année où on est assez autonome voilà d'accord donc merci donc nous avons là une dernière question qui vient de qui n'a pas assisté donc au début de la conférence est-ce que dans les écoles il y a bien une qui est pour devenir ingénieur en informatique oui il me semble qu'il y avait ça à l'ENSEM alors à l'ENSEM oui il y a un diplôme système numérique ça c'est pas exactement de l'informatique enfin il y a une certaine partie de la formation qui est axée autour de l'informatique mais de l'informatique pure et dure donc du coding tout ça ça va pas vraiment correspondre au type de formation l'ingénierie des systèmes numériques ce sera plutôt la coordination des différents systèmes qui existent déjà par exemple dans une voiture mais c'est pas forcément véritablement de l'informatique voilà l'INSA ne propose pas de double diplôme en informatique mais il y a l'INSA Rouen ou l'INSA Rennes une des deux INSA qui a un double diplôme franco-allemand en informatique donc vous pouvez vous rendre aussi sur leur site pour regarder ça d'accord merci dans la présentation de l'INSA on a eu un aperçu des spécialités conseillées au lycée pour intégrer est-ce que pour l'EPF et puis ensuite pour l'ENSEM qu'est-ce que vous diriez sur les spécialités envisagées ? à l'EPF surtout la première année ça va être beaucoup de mathématiques de physique de mécanique du coup plutôt enfin ça rejoint un peu ce que recommandait l'INSA maths physique ça va vraiment être la base pour la première année pour pas disons que ça va faciliter la tâche ouais je suis assez d'accord on fait beaucoup d'électrique électronique en vue de nos diplômes et mode physique c'est vrai que c'est très solide et ça aide beaucoup à approfondir un petit peu son cours et à le comprendre plus facilement et être plus à l'aise c'est vrai sinon il y a pas mal de questions sur le double diplôme mais je pense qu'on est d'accord toutes les formations qui ont été présentées ce soir amènent à des doubles diplômes je me contre disiez si vous avez alors juste pour l'INSA le parcours avancé est confirmé il n'amène pas automatiquement un double diplôme il amène à la mention Deutsch INSA mais ensuite les étudiants peuvent choisir de faire en plus un double diplôme au master ça les prépare s'ils le souhaitent de faire un semestre d'études ou même d'aller plus loin de faire un double diplôme avec une de nos universités c'est pareil pour l'INSEM c'est une possibilité qui est envisagée je sais qu'il y a une part assez faible des étudiants en troisième année ça a partir de la troisième année qu'on va en double diplôme avec une université partenaire c'est une part assez faible mais qui représenterait 20-25% et le reste c'est soit une formation classique à l'INSEM ou alors simplement un stage un stage à l'étranger ou un cursus qui n'est pas aussi développé qu'un double diplôme à l'EPF par contre on va s'engager directement pour avoir trois diplômes à la fin des cinq ans on s'engage directement du coup pour le diplôme d'ingénieur de l'EPF le bachelor de la Horshule München et le master de la Horshule München ok merci donc nous avons encore un tout petit peu de temps il y avait pas mal de questions parce que bon faut pas oublier que nos élèves sont seulement en train de préparer le parcours sup donc ils sont un peu inquiets par rapport à leur niveau donc il y avait une question qui est-ce que est-ce que les notes de spécialité sont quelle est en fait la part des notes en spécialité quelle moyenne il faut avoir dans les spécialités et aussi est-ce que les notes de première sont prises en compte pour le dernier je pense que pouvoir répondre c'est-à-dire qu'en fait dans le parcours sup a priori les notes de première sont prises en compte parce que les bulletins de première sont remontés aussi dans tous les dossiers parcours sup pour l'INSA je peux juste renvoyer à nouveau vers le site Cropinsa qui essaie de répondre aux questions qui donne toutes les informations et toutes les informations qu'on peut donner sur l'admission sont sur le site Cropinsa après il reste une part aussi après parcours sup et l'algorithme de parcours sup qu'on ne gère pas automatiquement donc je ne peux pas malheureusement donner plus d'informations par rapport à à ça de ce que j'ai déjà donné je me permets juste de rajouter aussi que si besoin comme on l'a profité dans le chat vous pouvez nous suivre sur Instagram et du coup on est quatre étudiantes à vous répondre on peut aussi vous répondre sur le contenu des cours et si vous savez déjà ce qu'on a comme contenu en cours vous pouvez peut-être vous axer sur les matières qui y ressemblent ou qui vous permettront de mieux comprendre ces matières très bien écoutez merci merci beaucoup il est 19h56 on avait promis de ne pas dépasser une heure donc je vous propose de mettre fin à cette table ronde non sans remercier une nouvelle fois madame Rech et puis tous les étudiants de Deutschinsa de remercier Antoine et Auguste merci beaucoup de votre présence vous le savez sans doute on entre pour les lycéens dans la phase qui précède l'ouverture de Parcoursup donc les questions sur l'orientation deviennent de plus en plus pressantes et ce type de présentation votre disponibilité pour les réponses les réponses vont certainement les aider à faire ces choix importants pour leur pour leur avenir donc merci beaucoup merci Thomas depuis la réunion d'avoir veillé jusqu'à jusqu'à 20h merci Émilie merci donc à tous les élèves pour votre présence ce soir merci aux collègues qui sont peut-être là aussi donc les SAS on n'en est qu'au début le programme n'hésitez pas à le à le consulter sur les réseaux sociaux que ce soit sur les différents réseaux sociaux demain ça continue et tout ça jusqu'au 10 décembre j'attire votre attention sur deux soirées qui peuvent intéresser tout le monde il y aura le 8 décembre les étudiants de Denkfabrik qui vont donner quelques conseils très pratiques sur les études en Allemagne voilà donc ça je vous invite à participer à cette soirée-là et puis le 10 décembre pour terminer ces SAS nous aurons donc Jérôme Teilhard qui présentera Parcoursup et avec lui nous pourrons discuter de beaucoup de choses et notamment de de la visibilité de la BIPAC dans Parcoursup et j'imagine que les éclairages seront seront précieux voilà donc encore une fois merci à toutes et à tous bonne soirée merci bonne soirée à tous au revoir bonne soirée !